Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous. C'est ce qu'il y a de la quotidienne. Beaucoup plus sur le mercato. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la gauche sur les recrues. L'un en Amérique, il ne reste que l'officialisation. Il est venu en Amérique. Le Kahn Mouakir et d'autres joueurs. Il y a beaucoup de polémiques et de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs sur le mercato. On est vraiment sur une ligne. Il y a presque deux mois. Il y a beaucoup de difficultés à cerner le valet du faux. Et chacun, bien sûr, souffre les rumeurs. Concernant les joueurs. Donc, on aura le temps de revenir sur le Kahn Mouakir. Je vous remercie. 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 La première chose que je vous remercie. C'est l'actualité avec la démission. Ce qui était attendu. Mais pas à ce point. Je pense que l'échec né. J'ai trouvé le déedictif du Comité exécutif de la AK. On est vraiment un objectif. Depuis le Échec nous trompera nous-mêmes. Et une fois. On s'est vraiment un objectif. le responsable c'est toujours le la tête de la pyramide elle n'est que c'est un autre à sa tête pour justement refaire les mêmes choses puisqu'elle est l'index. Elle m'a dit le bureau fédéral, elle m'a donné les fédérations, elle m'a donné les ligues. C'est quand même une catastrophe la ligue et c'est ça que je ne comprends pas Nki. Zvizov il est à ce poste depuis l'élimination de l'Elser et la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il n'est même pas un zémerade ni un zémerade de l'échec. L'un des points positifs écrivains, il n'y a jamais un bilan négatif qui débrouille les gens. Et là, la démission est-ce que je ne comprends pas. Par rapport à Mdouar, c'est-à-dire que par rapport à la démission du point de vue et démissionner parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électionné. Mais Mdouar, c'est-à-dire qu'il fait une saison catastrophique, les problèmes qu'il y a, les présidents s'engamentent, les présidents s'enlignent, s'ils suspendent, s'il n'y a pas de suspension, ta 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 ta, mais c'est-à-dire qu'il y a la tête de la ligue le plus normalement du monde. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électionné, il n'y a pas d'électionné, il n'y a pas d'électionné. Il y aura le même résultat. Il y aura le même résultat. Le même. Donc à un moment, il faut être logique sur les changements que nous avons fait. Et en parlant de Ligue championnats qui ont été prévues dès l'août, et il y aura le 15 et 16 septembre prochain. D'après ce qui a été annoncé par la Fédération. Voilà. Il n'est même pas capable de faire une programmation. Il n'est même pas capable de tenir les engagements que ça allait contre la ligue. Il n'est même pas capable d'appliquer les lois de sa propre ligue. À un certain moment, je ne sais pas ce qu'attendent les clubs. Parce qu'on est passé à ça d'une humiliation. Et on s'est fait humilier de par la programmation. De par jouer les matchs en juillet. Et ça serait pire. Je pense que ça va être pire que ça. Pire que ça. Je ne sais pas. C'est le septembre. Si ça commence le septembre, il y aura le 7. Mais ça ne va pas commencer le septembre. On connaît les choses. À un moment donné, ils vont reporter les matchs. Ils vont reporter les matchs. Et quand les artistes qui payent l'Afrique, ils vont leur reporter les matchs. Ou par là, tac 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 tac. Il y aura des matchs de retard. Et le responsable de la situation, c'est Mézalith. Donc on aimerait bien que les artistes payent. Mais il y a d'autres artistes qui doivent payer. Voilà. On sait, dès le canal du club, dès la page du club, la signature avec Kappa. On ne sait pas. Peut-être que c'est une bonne information. Même si je m'a donné d'un point de vue, la signature d'un vrai contrat de partenariat. Parce que le problème de la GSK, c'est ça. Le problème de la GSK, c'est qu'on signe. Il y a eu une signature, même avant avec Zama Adidas. C'est pas vrai, tu vois. C'est des choses indes. C'est très très loin de la marque initiale. C'est parce que Juma qui n'a rien signé. Juma, il y a un Hummel. On nous a donné un petit peu la compte en façon de Hummel. Mais Hummel, quand même, c'est une marque qui est logique. Il y a partout. Il y a partout. C'est les mêmes différences. C'est une marque qui se sponsorise un peu partout. Mais l'engagement, je crois qu'il ne respecte pas les engagements. Il y a un contrat véridique. Il y a un contrat correct. Il y a un contrat correct avec une marque. La marque, l'équipement, c'est lui qui va être responsable de l'équipementier de la GSK. Par exemple, est-ce qu'il y a un contrat de maillot à gauche, à droite ? Ou est-ce qu'il y a un contrat de stocker ? Il y a une marque, un maillot, je ne sais pas, n'importe quelle marque. C'est de faire inter-sport. Non, c'est pas logique. Donc, ce qu'il y a à gauche, on attend de voir. Ou est-ce qu'il y a un contrat ? Personnellement, est-ce qu'il y a un contrat ? On attend de voir. Comment ça va se dessiner ? Comment ça va se faire ? Et qui sera le responsable de l'EFSC ? Et est-ce que la GSK va honorer l'engagement à gauche ? Est-ce que les responsables vont honorer l'engagement à gauche ? C'est ça le truc. Ce n'est pas que parce que les marques gagnent, si ils mettent ce qu'il y a de l'EFSC, évidemment qu'on aurait l'engagement dans le design et tout. Après le merchandising, malheureusement, il n'y a pas de structure. La GSK, c'est une structure, si vous voulez être jeune, si vous voulez faire des produits ensemble, c'est pour s'en sortir le flocage, et n'importe où les maillots, si la GSK est un maillot, c'est-à-dire qu'il y a un maillot dans la GSK, mais la GSK n'est jamais un maillot. Il y a un maillot dans la boutique et tout. C'est tout. Donc, Instagram, c'est-à-dire qu'on me pose la question autrement, l'équipement de la GSK, et la valeur marchande de la GSK, et le professionnalisme, qui s'est-à-dire contre la campagne, ou contre n'importe quelle marque, c'est « Est-ce qu'ils cherchent les produits ? » Donc c'est de faire avec la boutique. C'est de faire pour qu'on ait déjà l'engagement et qu'on ait déjà l'engagement, et qu'on ait déjà l'engagement, et qu'on ait déjà l'engagement du produit. Donc on aimerait bien voir ça. On aimerait bien voir la GSK, est-ce qu'elle peut, et les responsables, est-ce qu'ils peuvent faire ça. Parce que tant qu'on a acheté ou que les gens ont déjà l'engagement, on aimerait vraiment faire le professionnalisme. Eh oui, quand on a une marque, on a une marque, on a une marque, et on a une marque, et on a une marque, c'est-à-dire que, on a une marque, 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 et après, les marchés, on a une marque, le flocage, et on a une marque, voilà. À partir de maintenant, on va voir le sujet principal, qui est le Mercato, avec beaucoup, 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 beaucoup de rumeurs, et qui circulent à gauche, à Darwath. La première, la première chose, la première information, c'est l'information concernant Mouaqi. Mouaqi, qui a été contacté par l'USMA, mais finalement, il est renouvelé, donc il reste que l'officialisation, il a accepté l'offre à travers la GSK, donc ça c'est la première chose, c'est le renouvellement de Mouaqi, qui est une, déjà une bonne chose, parce que, tu vois dire, le départ de Mouaqi, comme un échec, malgré tout, le renouvellement de Mouaqi, et le renouvellement de Mouaqi, pour moi, c'est très, très, très important, c'est très important, surtout, surtout, pour Mouaqi. A pareil, qui était dernière, Mouaqi, il fallait le garder, c'est son meilleur buteur, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat, c'est l'un des meilleurs joueurs, des deux dernières saisons de la GSK, il est un des meilleurs joueurs, du début jusqu'à la fin, c'est le meilleur joueur, apparemment, il faut aller en deuxième partie de saison, donc c'est le meilleur joueur, mais, maintenant, du début jusqu'à la fin, c'est le meilleur joueur, donc, il a le droit de Mouaqi, mais, ce que j'ai apprécié, chez Mouaqi, enfin, à part l'offre en Lusmane, l'offre en GSK, où ils ne devaient pas faire cela, je ne pense pas que les ne devaient pas faire cela, parce que, si Lusmane, si la GSK lui propose, je pense, la même offre que Lusmane, il va accepter, donc, c'est ça, C'est le fait qu'un autre joueur aurait choisi un autre club. En parlant d'autres joueurs, le défenseur Jamal Blamry, qui est tout proche de Sinedil Il ne reste que l'officialisation pour deux ans, avec un salaire assez important, 34 ans, 250 millions. Pourquoi faire ? C'est ça la question que je me pose, pourquoi faire ? Je me rappelle que les grands joueurs, les grands joueurs, ils ont mal. J'aimerais bien avoir le même salaire, c'est le même salaire pour un jeune défenseur de 24 ans, de 22 ans, de 23 ans, de 25 ans. Qu'est-ce que c'est le même salaire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Pour un jeune, il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux et il n'y a aucun club qui le veut. C'est-à-dire qu'un jeune, il dit qu'il va avoir une aide, il va avoir une aide, et une aide, il y a eu un accord avec une aide, et il a demandé des avances que lui n'a pas proposé, il n'a pas donné. Donc, un jeune, il n'a plus le rythme ni pour être le top top player qui veut avoir une... Après, l'autre chose qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui nous intéresse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent qui nous intéresse, parce que quand il n'y a pas d'argent qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 250 millions par mois, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais pour la majorité d'Al-Ghashi, 10 millions, je connais qu'Al-Ghashi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Et je généralise, je ne mets pas spécifiquement de l'Amérique dans le sens, mais je généralise avec les défenseurs, avec l'Al-Ghashi, avec les 200 millions, 250 millions d'Al-Ghashi, je les invite à l'Al-Ghashi, à l'argent. Donc ça, c'est déjà un manque de respect, pour le supporter. Pour le supporter. Parce que finalement, on est dans la même politique. On est dans la même politique, la politique qui est à la limite recrutée d'un jeune joueur. 34 ans. C'est vrai que la question est de ce qu'il n'y a pas d'un recrutement. Il n'y a pas d'un renouvellement, d'un renouvellement, d'un renouvellement. C'est-à-dire que si tu ne renouves pas d'un renouvellement, qui est ton meilleur défenseur ? Qui est le défenseur le plus jeune en défense ? Et tu gardes, sous l'aide, avec l'état physique catastrophique XA. Et là, il n'y a pas d'un renouvellement. 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 Peut-être que le 2 vitré. On peut le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Mais je vois, le PSG. Le PSG est le plus de Ramos. Mais je ne suis pas de Ramos. Personne n'en veut. Ramos, c'est le jeu de Ramos. Il n'y a pas de n'importe quel joueur. Mais ce n'est pas Ramos. Tu vois, c'est 10 ans. Mais à la limite, le Jaska, pour débourser cette somme, il fallait vraiment ramener du concret, du solide. L'un des défenseurs. Il y a des grands potentiels. Et des jeunes. Donc il fallait peut-être penser à Chorleguini. Apparemment que je ne juge pas dès le départ. On va laisser le temps aux joueurs. Peut-être qu'ils vont nous faire une année la année. Voilà. Je ne sais pas. Et dans la même situation, Il y a une autre chose que je voulais dire. Il y a d'autres noms comme Amara. Il y a d'autres noms qui circulent à gauche à droite. Il y a des gardiens de Psykerat. Il y a des joueurs. Il y a beaucoup d'autres noms. Mais, malheureusement, c'est la période. Il y a un mercato. Il y a des 20 informations. Qui sont paris dans les terrains. Il y a des joueurs. C'est ça. Donc chaque jour, il y a du tout et son contraire. C'est la pire période. C'est la période que j'ai là. C'est la période où on raconte n'importe quoi. et ça reste au temps de nous dévoiler dans les dîneres. Mais on a toujours connecté. Et tant qu'il y a une officialisation et il y a vraiment une officialisation des gens. Et on va analyser. Si on va en tirer l'officialisation par exemple dans l'Amérique, pour qu'on analyse vraiment dans l'Amérique. Et on va analyser, on a des doutes. Je ne sais pas comment c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire des doutes. Tu vois, voilà. Après pour Bouzidi, c'est la même chose. Bouzidi Nualet de l'Untv Enfin, de l'Untv, Nualet de l'Untv Nualet de l'Untv, mais ça s'approche un petit peu. Nualet de l'Untv, il se dit que le renouvellement de son contrat sera fait. Donc peut-être qu'il va rester. Donc il ne reste que l'officialisation. Il reste qu'une réunion. Les membres et la direction de l'Untv pour officialiser le renouvellement du contrat Donc on espère ça. Ce qui m'intéressait dans la question se posait, c'est qui ne signifie que le renouvellement et qui signifie que le renouvellement délibéré. C'est-à-dire que si c'est ça que je ne comprends pas. À côté où Benchir, il fait quand même la grise mine et tout et tout. Et je ne suis pas tout le temps d'accord avec lui. Mais pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que si tu n'es pas officiellement maintenu Comment tu peux décider de qui libérer et qui recruter ? Il n'y a pas d'accord officiellement Il n'y a pas d'accord avec lui. Bien sûr que je décide qui sera libéré et qui sera recruté. Mais je n'en suis pas sûr. Et il n'y aura pas d'un point, il n'y aura pas d'accord avec lui. Il n'y aura pas d'accord avec lui. Il n'y aura pas d'accord avec lui. Donc, c'est n'importe quoi. Mais, nous devons être sur nous le plus vite possible et qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on passe réellement à la préparation de l'année prochaine. Parce qu'au-delà de recruter X et Y, il faut travailler l'année prochaine, il faut faire une vraie pré-saison. L'année passée, on a démarré une vraie pré-saison, et avant l'année passée, on a démarré une moitié de pré-saison. Donc, pour une fois, depuis deux ans, on a démarré une vraie pré-saison. Dans des conditions de pré-saison, dans des conditions climatiques qui permettent l'altitude et tout. Donc, il faut se concentrer à ça. Et on ne peut pas se concentrer à ça, mais on est en train de jouer. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. On a dit qu'on a dit la quotidienne. On aura le temps, bien sûr, de revenir à l'officialisation, d'analyser Ben Lamria, d'analyser les recruteries et de suivre l'actualité, comme d'habitude. Bien sûr, il y a une vidéo sur la chaîne secondaire qui s'appelle « il dit dernier. Il n'est pas qu'un des humilats. Ce qui se fait. Il n'y a pas qu'un des humilats. Il n'a pas qu'un des humilats à la roue de la roue de la roue. Il n'a pas qu'un des humilats à la roue de la roue. J'ai pas qu'un des humilats à la roue. D'autre vidéo, c'est inflation pour les humilats. Merci aujourd'hui. Je vous remercie l' Connecticut. Je suis allé à tous les autres vidéos. A bientôt dans les minute. S'il est à tous lesağı. Merci.